La raison des démons d'avoir eu lieu, puis il y eut autre chose. Comme tous, vous êtes nés dans la lumière, fiers de votre père, aimés de votre mère, ayant le cœur pur, vous ne compreniez pas pourquoi il l'a soumetté, et cela vous déplaise. Une nuit profitant de l'obscurité, elle vous prie dans ses bras et s'enfuir, vous êtes arrivés dans ce jardin ciel étourné, et pour vous réconforter, elle chantait des chansons, tandis que vous vous réchauffiez près du feu qu'elle allumait en rayon d'une belle maison. Puis au nombre de trois, ils sont arrivés, tout un pas indiscret, vous écoutiez, leur voix portée et votre mère, par affection, vous défendez. Stupéfée, devant de telles pressions, croigeusement, elle leur a dit non. Étonnée, vous lui demandiez pourquoi elle se refus de vivre dans cette demeure faite de lumière ? Là, elle vous révéla ce fait qu'elle voulait me cacher. C'est dans cette maison si belle, votre père tant aimé, lorsqu'elle lui parla d'égalité, d'un ton exécrable, vous appela les indésirables. Vous pleurâtent de toutes vos larmes, et vous faites une raison. Mes saisons sont passées, et ils se sont revenus armes, d'épées et au sourire évangélique. Ils vous chassaient un peu. Or, au nombre supérieur, ils se sont rapprochés de la maison pour la brûler. Alors, de la souffrance à la colère, de la colère à la haine. Une douleur aux fils, un tendre raison, et devant vos persécuteurs rangés en bataillon, vous êtes devenus légion. Fourch en main, protégeant en mer horrifié de voir votre paradis. Où vous avez grandi, devenus un enfer scellant. Votre destin vous fondir sur eux. Jamais le champ de bataille fut si basque. Le cœur brûlé, s'élevé, une fumée. Noir. Emblème de votre espoir. Armé contre Légion. Ange contre Déon. Ainsi, l'arme à le nom. Depuis. Descendant d'Aile et d'Olinique. Ange démon. Né désiré ou non. Les plus belles victoires et la réconciliation pour faire de ce monde une grande nation. Si tout est relatif, c'est qu'il n'y a rien d'irréversible. De la lumière à l'obscurité. La pureté se contente. La diversité du monde entier. Sans l'autre, on ne peut pas exister. Sans l'autre, on ne peut pas exister. Entonces, la diversité du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada